Devant les caméras, Sadlam Jared apparaît à l'audience main dans la main avec son épouse, visage fermé et tenu sobre, à l'opposé de son image de star. A 37 ans, le chanteur marocain fait danser tout le Moyen-Orient depuis 15 ans. Il est riche, célèbre et aime la fête. Ce 25 octobre 2016 à Paris, quelques jours avant un concert, il rencontre Laura 20 ans dans ce club proche des Champs-Elysées. Vers 6h du matin, ils rentrent ensemble dans cet hôtel. La suite, la jeune femme la raconte dans cette vidéo, un an plus tard. On s'est tous les deux embrassés en fait. Et il a voulu me rembrasser et j'ai tourné la tête. Et ça ne lui a pas plu. Je me suis fait frapper d'un coup. Et cette personne a fini par me violer. J'ai eu vraiment très peur pour ma vie. J'ai réussi à basculer mon agresseur du lit en l'étranglant et en le poussant. Et j'ai réussi à m'enfuir de la jambe en courant. Placé en garde à vue, puis en détention provisoire, Sadlam Jarret continuera de clamer son innocence. Les faits qui lui sont reprochés sont contestés à tous égards. Ils sont contraires à ce qu'il est, ils sont contraires à ce qu'il fait, ils sont contraires à son œuvre. Depuis, de très nombreux fans du chanteur crient au complot. Laura, se dit harcelée et menacée comme d'autres femmes. Car la star a fait l'objet de trois accusations similaires. A Casablanca, New York et Saint-Tropez, décrit par un expert psychiatre comme intolérant à la frustration et doté d'un égo surdimensionné, Sadlam Jarret risque aujourd'hui 20 ans de prison pour viol aggravé. Sous-titrage Société Radio-Canada